Oh, pardon, désolé, je vais jouer avec mon écran vert. C'est marrant pour jouer, enfin bon. Bonjour à tous les progrès, salut. Aujourd'hui, nous allons parler d'un groupe bordelais, le groupe Althésia. En 2019, Althésia nous livrait son premier album, Paragon Circus, un CD 5 titres aux couleurs de Opef, qui avait été salué par la presse spécialisée et les amateurs. Il trône fièrement entre Weather Systems et Insomnia dans ma collection idéale. Deux ans plus tard, le groupe revenait avec un second opus, Embryo, glissé dans son très beau Digipack. Entre temps, Althésia avait troqué son bassiste Antoine pour Hugo, invitant au passage un saxophoniste et un violoniste à les rejoindre pour l'album. Si on pouvait reprocher à Paragon Circus sa proximité avec quelques formations comme Opef, Embryo et ses sept titres ressemblent à s'y méprendre à du Haken. Les musiciens ont gagné en technicité, mais n'ont pas encore trouvé leur identité, à moins qu'ils ne cherchent pas à en revendiquer une. Pour les inspirations littéraires, Lise et Voltaire, ça rime en plus. Oui, Clément Darieux semble se cultiver avec autre chose que des mangas le soir. Embryo est nettement plus agité que son prédécesseur, nettement plus technique, nettement plus cover également. Il prend aussi des risques, comme dans The Remedial Sentence, aux inspirations jazzy. C'est au passage mon titre préféré du CD. Le grand format final, en quatre parties, exit initial, navigue toute voile dehors entre Dream Theater et du Haken. Enfin, surtout du Haken, pour la ligne vocale très Ross Jennings. 21 minutes, qui ne laissent pas franchement beaucoup de répit pour souffler, sorti d'un break jazzy où le saxo de Julien Desforges livre un magnifique solo. Ce qui étonne chez un jeune groupe comme Altesia, c'est la maîtrise des instruments et la qualité de la production des albums, quand on sait qu'ils ont été enregistrés et mixés à domicile, pour la plus grande part. On pourrait presque se poser la question de l'intérêt des grands studios aujourd'hui en écoutant Embryo. Je préfère l'atmosphère émotionnelle de Paragon Circus à celle plus technique de Embryo. Cela n'enlève cependant rien aux qualités de ce second album que vous pouvez découvrir sur Bandcamp. Reste à savoir ce que le groupe sera capable de nous proposer la prochaine fois, en espérant que ce coup-ci, ils prendront un peu plus de distance avec leur modèle. Le 24, nous nagerons dans la soupe. En attendant, soyez sages et sortez couverts. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada